Salut l'internaute ! Aujourd'hui nous allons parler de nouveau de politique mais cette fois pas de Mélenchon, non, nous allons parler de Macron... Oui... Avant même d'être élu président de la république, les affaires louches s'accumulaient déjà. Une erreur de déclaration qui comme de par hasard l'épargnait de payer l'ISF. Elle attrape aussi le bon paquet d'euros, on parle quand même de 2 millions, empochés à la vente finale d'Alstom au nord américain Général Electric. Bon, Emmanuel Macron n'est pas le seul à avoir menti sur ce qu'il possédait lors de la présidentielle. Bien évidemment en plus c'est un sport assez répandu chez les politiciens de haut niveau. A ce moment là, subitement, il et elle, n'oublions pas la pauvre Marine Le Pen était tous au ras des pâquerettes, limite en colloque à Melun avec juste assez d'argent pour finir le mois. Tellement tous pauvres que Mélenchon, 65 ans avec son appart parisien de 110m2, passait pour un millionnaire. Le problème en fait c'est qu'il n'y a pas de vérification. Chacun et chacune déclare sur son honneur, voilà, il n'y a pas de... Voilà. Souviens-toi de l'épique moment où sur BFM TV, François Fillon nous expliquait de ne pas pouvoir mettre un d'argent de côté. On nous prend pour des cons. En fait on l'est parfois. Bah on l'est, à un moment là on le décide. Bref, revenons à Macron, notre cher beau jeune pétillant, haut nouveau leader du monde libre et accessoirement président de la république française. Bref, notre maître vénéré à tous. Oui, maître. Il est quand même allé jusqu'à utiliser ses initiales EM Emmanuel Macron pour nommer son parti politique En Marche. Et ainsi faire exclusivement campagne autour de son sourire ultra blanc, plus blanc que blanc, qui d'ailleurs moi me fait vraiment flipper. Hein, je sais pas vous mais quand même, il est pas... Est-il en plastique ? Existe-t-il ? On ne sait pas, on ne saura jamais. Ça serait bien. Pendant que nous scandions résistance dans les réunions publiques géantes de la France Insoumise, lui s'enorgueillissait qu'on lui scande et qu'on lui hurle « Macron, président ! » dans ces salles à moitié vide qui donnaient quand même des vidéos très bien cadrées pour éviter... Ah, attends, là y'a personne, là, 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 y'a personne non plus, là... Mais y'a personne sur ces trottoirs, y'a personne qui salue le président ? Si ça ne relève pas du culte de la personnalité, là, je ne réponds plus de rien. Ne cherche pas la logique là-dedans, il n'y en a pas. Ou tout du moins si, mais de l'autre côté. Puisque ceux qui repeignent Jean-Luc Mélenchon à longueur d'année comme gourou d'une secte sont les médias dominants, eux-mêmes détenus par une poignée d'ultra-riches, à peine une dizaine, même moins, tous de très importants industriels et patrons du CAC 40 et tous soutiens d'Emmanuel Macron. Alors forcément, quand ce dernier fait de la Guyane une île, triche dans ses déclarations au fisc, reçoit l'horrible Poutine à Versailles, où blague sur les Comoriens noyés en fuyant la misère, ça ne fait pas plus d'écho médiatique qu'un paix de mouche. Car les médias dominants sont majoritairement détenus par ses amis, hein, je le répète au cas où que tu... Il est donc tout naturel qu'à l'inverse, ils s'acharnent comme des brutes épaisses sur Jean-Luc Mélenchon à la moindre occasion, allant souvent jusqu'à même créer cette occasion en le poussant à bout, en prenant des petits bouts de mots, de phrases, etc. pour leur faire dire tout autre chose. Bref, ils sont tous de mèche, conscients ou inconscients, dans une médiocratie ambiante. C'est une lutte des classes mondialisées, puantes et violentes qui ne s'assument pas. Pour eux, détruire Mélenchon, c'est détruire la France insoumise, et toute l'idéologie politique, sociale, écologique et solidaire qu'elle porte et qu'elle défend. Bref, l'espoir même d'un avenir en commun. L'oligarchie, la grande bourgeoisie, s'est infiltrée à gangréner et détient le pouvoir partout où il le faut, instaurant et imposant la culture au passage de la médiocratie. Dans l'industrie, toutes confondues, de l'agroalimentaire au militaire, dans les médias donc, jusqu'au plus petit journal local qui se fait racheter par les gros groupes. Dans les multinationales, forcément, et au sein de l'Etat. Et ce qui est magique sous Macron, c'est qu'il n'est plus nécessaire d'aller payer des sommes folles, des lobbyistes très sympas pour aller corrompre les élus en place, afin qu'ils servent leurs intérêts financiers. Non ! Aujourd'hui, les lobbyistes se font élire eux-mêmes directement. Fabuleux ! Juste un exemple concret. La ministre du travail, Muriel Pénicaud, 62 ans, originaire de Versailles, a fait sa carrière dans la direction des groupes Danone, et Dassault. Sympathique petite entreprise familiale prospérant sur les guerres partout dans le monde. Mais ce n'est pas fini ! Son chef de cabinet est Antoine Fouché, un ancien haut cadre du MEDEF. Ah 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 ! Sympathique association des artisans de France. Rien à voir avec le CAC 40 et les émettés fiscaux, nouveaux criminels du siècle. Rien. Dormez tranquille. Et puis il n'y a qu'à voir le pédigré des candidats en marche et élus députés aux législatives. Une foule d'opportunistes avares et médiocres. Et un bon paquet d'illuminés naïfs qui ne tarderont pas à déchanter quand pleuvront les ordonnances. Mais il sera trop tard. C'est assez majestueux, un coup de maître en fait. Parce qu'en l'espace de quelques décennies, ils ont réussi à abrutir et à éloigner des urnes une majorité suffisante de la population du pays et tout en les poussant bien évidemment vers les supermarchés. C'est plus utile par là-bas. Allez dépenser votre argent que vous n'avez pas, on fera des crédits. Ils ont préparé le terrain, petit à petit nous faire nous soumettre nous-mêmes à l'idée même que ça sert à rien de nous battre finalement, on s'est déjà joué d'avance. Et pile au bon moment, nous proposer le sacro-saint Macron exactement comme on nous vend le nouveau yaourt Danone qui nous promet un meilleur transit intestinal. On va en chier, pour le coup. Au début de l'année dernière, j'étais vraiment désemparée. Je ne savais pas vers qui me tourner politiquement. Avant, je ne mangeais que des yaourts nature ordinaires, extrêmement acides. J'étais pas terrible. Puis un jour, j'ai découvert... Emmanuel Macron. Et mon visage s'est transformé. Ah bah c'est raccord en fait. Mais oui ! Tout a été mis en place pour ratisser large. La présence de Nicolas Hulot au gouvernement pour aller attirer les écologistes du dimanche est grossière mais fonctionne. Idem pour François Bayrou avec les indécis centristes. Ça fonctionne car ça instaure le doute. Le on ne sait jamais, il faut lui laisser sa chance. Qu'il a déjà eu 652 fois. Ou qu'ils ont déjà eu parce que c'est les mêmes. Alors qu'avec un premier ministre pro-nucléaire sorti d'Areva, il n'y a pas de doute de permis. Il fera comme Valls face à Royal quand elle a voulu fermer l'usine qui causait les bouts rouges dans les calanques de Marseille. Manu l'excitait s'il était opposé. Edouard en fera de même. En même temps, Nico a l'air de bien prendre le pli macroniste parce que là il vient de valider l'abattage de loups. Espèce protégée. Quant à Notre-Dame-des-Landes, n'en parlons même pas. Tiens revenons sur Bayrou. Auteur du premier gros séisme du règne Macron qui annonce aujourd'hui quitter le gouvernement. Ce dernier étant en passe d'être manié déjà avec tous les ministres qui se barrent, tu m'étonnes. Il aura bien servi au nouveau petit roi durant sa campagne marketing mais manifestement est devenu inutile et alors il est éjecté. En effet, des perquisitions sont actuellement en cours dans l'enquête sur un déplacement très onéreux de Macron en 2006 à Las Vegas. Deux perquisitions conduites hier mardi 20 juin viennent rappeler que Richard Ferrand, Sylvie Goulard, Marielle Sarnez et François Bayrou ne sont pas les seuls ministres qui pourraient être mis en cause par la justice. Les deux premiers ayant déjà prématurément quitté le gouvernement, les deux derniers, Marielle et François, annoncent aujourd'hui donc les suivre. Une enquête préliminaire a été ouverte à la mi-mars par le parquet de Paris pour favoritisme, recel de favoritisme et complicité. C'est quand même ballot pour un gouvernement qui se vendait plus blanc que blanc tel une lessive magique qui viendrait moraliser la politique avec une loi d'ailleurs du même nom. Alors qu'ils sont manifestement nombreux à être vendus tout court. En même temps logique pour des politiciens de droite et ultra libéral. C'est juste normal. Politique immorale. En tout cas pour François et Marielle comme pour les autres il leur prendra pas plus que quelques jours pour ressaisir leur discours anti-Macron qu'ils tenaient de partout avant d'être nommé ministre justement. Bon tu verras. En vérité je crois effectivement en Mélenchon quand il parle de coup d'état social orchestré par Macron et son monde. Une lutte des classes 2.0 en quelque sorte. L'objectif de cette caste étant de détenir le pouvoir intégral et ainsi se faire soumettre et exploiter la population afin de s'enrichir toujours plus sur son dos. Et donc ainsi d'être toujours plus puissante pour contenir toute révolte. Un cercle vertueux pour eux, vicieux pour nous. Sauf que rien ne va se passer comme prévu c'est d'une évidence simple et pure. Le système économique et politique actuel, dogmatique et à tendance despotique se voit illimité et infini. Il rejette donc l'idée pourtant factuelle que nous évoluons tous dans un même monde fini où il y a des règles et des limites naturelles. Si la cadence démographique se poursuit, en 2050 nous serons 11 milliards d'êtres humains sur Terre. J'ai lu aujourd'hui dans National Geographic que d'ici 2100, les trois quarts de la population mondiale seraient en danger de mort, écrasés sous des chaleurs toujours plus fortes. Dans 83 ans donc. Et puis aujourd'hui je peux dire que là, on crève de chaud déjà. La planète se réchauffe plus vite que prévu, entraînant des changements climatiques monstres qui poussent les populations toujours plus grandes à fuir vers des régions plus vivables où sont déjà d'autres populations. Ce qui crée des conflits. Ce sont des centaines de milliers, des millions de personnes qui sont ainsi jetées sur les routes migratoires pour ces raisons. Et plus encore pour les guerres que nous menons afin d'extraire des énergies fossiles dont l'exploitation nous condamne justement à tout ça. En fait, c'est juste un cercle vicieux qui va falloir stopper. En fait là, il y a urgence écologique et sociale intimement liée qui va nous pousser à réagir en nombre très rapidement pour tout simplement sauver notre espèce. La pérennité même de l'humanité. Rien de moins que ça. Et ce gouvernement antisocial et écocide n'est naturellement pas à la hauteur. Comme tous ceux qui prennent le pouvoir partout dans le monde où les citoyens leur laissent les clés. Cette caste est une classe bourgeoise déconnectée des réalités qui évolue en fait dans la publicité qu'ils nous vendent. Tu vois, c'est qu'ils luttent pour ses propres intérêts financiers. Faisant fi qu'ils partagent avec nous le même vaisseau spatial fragile qu'est la Terre. Je voudrais terminer en disant à celles et ceux qui pensent qu'une guerre viendrait résoudre tout ça qu'ils se trompent. Il n'y a pas de bonne guerre. L'histoire vous le montre. Vous l'avez vu, ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui nous vendent des yaourts et des armes. Des médicaments et des voitures. Bayer et Monsanto ne forment plus qu'un depuis peu. Ils te rendent malade puis ils te soignent. Pratique. Naturellement, ils préfèreront que la guerre éclate plutôt que de céder à nos attentes et à nos demandes légitimes. Car la guerre les enrichit. Vu qu'ils vendent les armes puis après le sable pour reconstruire le pays. Et nous en attendant, on meurt. Et les survivants payent les milliards nécessaires à la guerre et à la reconstruction. C'est pas un bon plan. Etienne de la Boétie l'écrivait déjà au 16ème siècle. Ils sont puissants car nous sommes à genoux. Il va donc falloir cesser d'attendre, de demander et d'espérer. Pour plutôt agir et prendre. En somme, nous relever. Ah misère, qu'est-ce qui fait chaud. Ah de l'eau s'il vous plait. Et bien merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça t'aura plu cette fois encore. Et que tu vas mettre plein de petits pouces bleus et d'abonnements et de partages et de commentaires. J'adore te lire. Donc vas-y, viens écris moi tout ce que tu veux m'écrire. Je t'invite à regarder les autres vidéos parce qu'il n'y a pas que de la politique sur cette chaîne. Et pense aussi à me suivre sur Facebook avec la page J1000 choses à te dire. Et sur Twitter avec arrobas et J1000 tout court. Je t'embrasse, à plus. Sous-titrage ST' 501 J1000